Salut tout le monde et soyez les bienvenus pour un nouvel épisode du podcast 100% français authentique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui... Je dois être honnête, je ne peux pas dire que c'est une chose qui m'intéresse. Ah oui, je préfère être honnête, je préfère être franc avec vous. En réalité, c'est une chose qui m'interroge. Tous les ans, j'ai les résultats et tous les ans, je me pose des questions sur le véritable intérêt. De quoi nous allons parler ? Nous allons parler d'un sondage, d'une enquête statistique qui est réalisée tous les ans sur la personnalité française qui est préférée par les français. Donc, préparez-vous. Aujourd'hui, vous allez apprendre un fait, une enquête curieuse, culturelle et vous allez aussi découvrir quelles sont ces personnalités françaises préférées des français. Podcast 100% français authentique, un podcast pensé spécialement pour les étudiants de français qui veulent avoir un contact avec du vrai français, fait par un français. Eric Langon, c'est moi, professeur de français au Brésil. L'idée, c'est de vous parler 100% en français et de vous présenter ou de vous expliquer un fait d'actualité en français, une curiosité en français ou une chose qui me tient à cœur en français. C'est parti ! Bien, pour commencer, un peu d'histoire. Ce sondage, cette enquête, existe en France depuis 1988. Donc, on peut dire que c'est une chose qui est stable, qui est valide, qui existe depuis longtemps. Depuis 1988, un institut de sondage, tous les ans, va demander aux français et aux françaises, bien sûr, quelle est leur personnalité publique préférée. Quand je dis une personnalité publique, ça peut être un homme politique, il ne gagne pas souvent. Un chanteur, un acteur, un musicien, une personnalité qui aide, les gens qui interviennent. Bon, une personnalité publique, quelqu'un qui intervient sur le domaine public et qui est connue de tous. Et alors, cette année, qui a réalisé cette enquête ? C'est l'IFOP. Alors, Eric, qu'est-ce que c'est l'IFOP ? L'IFOP, c'est un acronyme. Qu'est-ce que c'est un acronyme ? Un acronyme, c'est quand on va utiliser juste la première lettre de chaque partie d'un mot, par exemple. Donc, l'IFOP, ça signifie Institut français d'opinion publique. Bon, l'IFOP. L'IFOP, pour la petite histoire, c'est un organisme de sondage sérieux, très très sérieux même, puisqu'il existe depuis 1938 et c'est même la première entreprise de sondage, d'opinion et d'études marketing à avoir vu le jour en France. Et aujourd'hui, c'est l'un des principaux acteurs dans les enquêtes publiques, les sondages et ce genre de choses. J'ai utilisé ici une expression qui est « voir le jour ». Voir le jour, c'est naître. Voir le jour, c'est apparaître, exister, commencer. Bien. Et donc, l'IFOP, cette année, était responsable pour savoir quelle est la personnalité préférée des Français. Parce que c'est une chose qui mobilise, c'est une chose qui intéresse. Et pour avoir ce résultat-là, il y a une méthodologie. Il y a une technique. Alors, je vais vous présenter comment fonctionne la méthodologie. Premièrement, il y a un top 50. Qu'est-ce que c'est un top 50 ? Ce sont les 50 personnalités qui vont être organisées, qui vont être classées. Bien. Et cette année, je vous disais que l'IFOP a mené l'enquête, mené une enquête, elle a organisé, elle a réalisé l'enquête pour le JDD. Qu'est-ce que c'est le JDD, Eric ? Le JDD, c'est le journal du dimanche. Cette enquête, cette année, a été réalisée entre le 7 et le 10 décembre 2021. Donc, c'est les résultats de l'année dernière. Et elle a été réalisée auprès d'un échantillon de 1 000 personnes. Un échantillon, c'est le groupe qui est observé pour un sondage. Un groupe qui est observé pour une enquête. Et par exemple, ici, l'échantillon, c'est un échantillon qu'on appelle représentatif de la population française âgée de plus de 15 ans. Donc, ils ont utilisé des méthodes des quotas, les méthodes de questionnaire, des choses en ligne, etc. Et dans ce questionnaire, dans ce sondage, dans cette enquête, 100 personnalités ont été proposées, aux personnes qui ont répondu, en deux groupes, on va dire. Un groupe de personnalités masculines, 50 non masculins et 50 non féminins, pour que ce soit le plus équilibré possible. On voit qu'il y a eu des nouvelles personnes, il y a des gens qui sont sortis. Donc, en réalité, les personnalités préférées, qui les choisit, c'est l'institut de sondage. Parce qu'ils ne laissent pas libre choix aux personnes. Non. Ils doivent choisir parmi un groupe de personnalités. Parmi, c'est un groupe qui signifie, un mot qui signifie « dans ». Et voilà la question qui a été posée. Question 1. Pour chaque personnalité, merci d'indiquer si vous considérez qu'elle compte, ou que vous l'aimez bien, ou si vous ne l'aimez pas, ou si vous ne la connaissez pas. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Parmi les personnalités que vous avez retenues comme étant des personnes qui comptent pour vous, ou que vous aimez bien, quels sont les 10 qui comptent le plus pour vous, ou que vous aimez le mieux ? Donc voilà, finalement, il demande quelles sont les personnalités qui comptent pour vous dans le scénario actuel, mais c'est vraiment très personnel. Parce que finalement, quelles sont les personnes que vous aimez bien ? Et donc, il y a 50 personnalités masculines qui ont été testées. Alors, on a des présentateurs télé, on a des politiciens, on a des footballeurs, on a des chanteurs, on a des humoristes, on a un peu de tout. Je vais vous citer quelques noms. Nikos Alléagas, Alexandre Astier, Nicolas Bedos, Karim Benzeba, qui est un footballeur, Christian Clavier, par exemple, un acteur, Kylian Mbappé, très célèbre footballeur, Omar Sy, Vianney, etc. Alors, il y a des noms de tout âge, de toute époque. Mais ces personnes doivent être vivantes. Les 50 personnes personnalités féminines testées, alors on en a eu différentes. On a eu Josiane Balasco, Leila Bechti, Amel Bent, qui est une chanteuse, Virginia Elvira, Laetitia Alédée, Alexandre l'a mis. Bon, Zazie, Zaz, probablement. Non, Zaz n'a pas été... Non, Zaz ne fait pas partie de la liste, curieusement. Mais on a d'autres personnes, des politiciens ou des femmes d'hommes politiques, comme la femme du président Emmanuel Macron, Brigitte Macron, elle est dans la liste. Et donc, comme je vous disais, les personnes vont demander quelle est votre personnalité préférée, quelle personne compte le plus pour vous, est-ce qu'ils sont importants ? On a vraiment de tout. Une pause rapide dans ce podcast, juste pour vous rappeler une chose importante. Si vous voulez écouter ce même podcast et accompagner avec les transcriptions pour réellement profiter 100% du vocabulaire, des expressions et avoir accès réellement à un français 100% authentique et pouvoir évoluer, n'hésitez pas. Tout est disponible dans le Portal de France. Et les informations du Portal de France sont disponibles directement dans la description de cette vidéo ou de ce podcast, peu importe où vous l'écoutez. Sur YouTube, sur encore Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Tout est disponible. N'hésitez pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des nouvelles personnes, des personnes qui sortent. C'est vraiment, c'est l'institut de sondage qui va décider. Mais alors, Éric, quelles sont les personnalités préférées des Français ? Est-ce que ce sont toutes les mêmes depuis des années ? Bon. Alors, en réalité, oui, on peut observer que le classement, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième, la première, la deuxième, la troisième, est relativement stable. On a des personnes qui entrent, on a des personnes qui sortent, mais on a toujours les préférées. Quels sont les préférées ? Bon. La personnalité masculine préférée des Français, c'est Jean-Jacques Goldman. Alors, Jean-Jacques Goldman, c'est un monstre de la chanson française, de la pop, du rock. Il a fait beaucoup de choses. Il est présent dans ce top 50 depuis 1988. Ça fait longtemps. C'est la onzième fois qu'il est sacré, c'est-à-dire que tout le monde dit que c'est la personnalité préférée. Pourquoi ? Bonne question. C'est un chanteur qui est simple. Aujourd'hui, il n'habite pas en France. Il est peu sur les devants de la scène. C'est-à-dire qu'il n'est pas présent à la télé. Il est présent à la musique, dans la musique, bien sûr, dans la radio, etc. Mais il n'est pas très, très visible. C'est une personne qui se cache, qui est relativement timide. Et peut-être que cela explique cette raison pourquoi c'est l'un des acteurs des personnalités françaises préférées des Français. Quelle est la femme qui passe en tête ? Bon, la femme, la personnalité, pardon, la personnalité préférée féminine des Français, c'est Sophie Marceau qui continue et qui est toujours en tête depuis quelques années. Alors voilà, c'est une actrice. Peut-être que vous la connaissez. Elle a fait des films, des grands, grands classiques français. Et elle continue à être très appréciée des Français. Bien. Et alors, et les autres ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qui apparaît ? Qu'est-ce qui disparaît ? Alors, une chose qui est très sympa, je trouve ça, la personnalité française préférée des Français, la deuxième, d'accord, c'est un homme, il s'appelle Thomas Pasquet. Alors, Thomas Pasquet, peut-être que vous le connaissez, c'est un astronaute français. Il a gagné 9 places depuis le précédent classement préféré des Français. Il a même doublé Omar Sy, le grand Omar Sy, le gigantesque Omar Sy, présent au cinéma, présent à la radio, présent de partout, cette personnalité très naturelle, très sympa, très agréable. Mais il a été doublé par un astronaute. Alors, comment expliquer qu'un astronaute passe devant un acteur français ? Peut-être que c'est une popularité qui est due à un registre différent. Par exemple, on a ici un aventurier, explorateur, astronaute. On observe en France que, les années précédentes, le commandant Cousteau, par exemple, était présent dans ce classement. Le volcanologue Haroun Taziev, lui aussi, avait été. Peut-être que c'est une manière de voir la France, une France grande, une belle image de la France. Peut-être. Bon, alors ça, c'est une interprétation qui est à moi. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Mais bon, je vais quand même vous parler de la personnalité féminine préférée des Français. C'est Marion Cotillard, une autre actrice qui a un parcours extraordinaire. Elle a commencé en France. Aujourd'hui, elle est à Hollywood et elle continue. Donc, voilà. Après, masculin, troisième, c'est Omar Sy. Grand acteur. J'en ai parlé. Vous le connaissez. La troisième personnalité française préférée des Français du côté féminin, c'est Florence Foresti, qui est une humoriste qui intervient pour différentes choses, qui est une personnalité forte. elle défend la cause des femmes. Et Florence Foresti, voilà, une humoriste. Après, chez les hommes, nous avons Soprano, qui maintient sa place à la quatrième position. Soprano, c'est un chanteur. Il a commencé dans le rap. Aujourd'hui, il fait du pop-rap, pop. C'est assez difficile à organiser, à dire ce que c'est. Alors, si vous voulez m'expliquer, je veux bien, j'accepte. Mais Soprano, donc, c'est le quatrième. Après, on a aussi une chanteuse. Côté des femmes, c'est Louane, qui est une chanteuse qui a été révélée aussi dans un film que vous connaissez peut-être qui s'appelle La famille de Bélier. Et après, nous avons différents autres personnes. Chez les hommes, nous avons Francis Cabrel, qui est un chanteur. Florent Pagny, un chanteur qui est à le cancer actuellement. Danny Boone, humoriste, réalisateur de films. Et nous avons Teddy Riner, en huitième place. Teddy Riner, moi, j'aime bien. C'est un français. C'est un judoka. C'est un monstre du judo. Alors, monstre dans tous les sens, parce qu'il a gagné plusieurs médailles, beaucoup de compétitions. Et il est grand. Très, très grand. Très, très fort. Il est excellent. C'est une personnalité très, très sympathique, authentique, bien agréable. Et chez les femmes, nous avons Alexandra Lamy, qui est une actrice qui a connu un boom dans les années 2000. Josiane Balasco, qui est une actrice très, très classique. Mimi Maty, notre actrice. Et Mylène Farmer, qui est une chanteuse française, qui fait beaucoup de choses. Donc, nous avons ici, finalement, un classement des personnalités françaises, les préférées. Alors, on a aussi, bien sûr, des footballeurs. On a d'autres musiciens, des cuisiniers. On a des artistes. Et, bon, on a beaucoup de choses, finalement. Alors, une chose que je trouve intéressante, c'est quand même que, année après année, pardon, au fil des années, au plus le temps passe, on observe que les Français sont assez fidèles. Alors, les Français, ils ne sont pas volages. C'est-à-dire, ils continuent à aimer les mêmes choses. Et ils utilisent une certaine stabilité. Depuis 2021, on voit que, par exemple, les dix premières personnalités féminines sont toujours les mêmes que l'année dernière. Bon. Chez les hommes, c'est à peu près, c'est plus ou moins la même chose. Alors, évidemment, nous avons l'ascension de la fusée pesquée. Ah, la fusée, c'est un jeu de mots. Je suis obligé. C'est un astronaute. Donc, la fusée, parce qu'il monte, il fait son ascension. Et après, on a quelques personnes qui sont là, qui restent et qui continuent, comme Florent Pagny, par exemple, qui revient. Et alors, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un palmarès ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont restées plus longtemps que d'autres dans ce classement des personnalités préférées des Françaises ? Eh oui ! On peut observer que les Français ont leur personnalité préférée. Et on a, par exemple, un classement des leaders. Eh oui ! Depuis 1988, on observe que nous avons même un classement des leaders. Alors, c'est un truc de fou. Un truc de ouf, quoi. Un classement des... Bon, bref. Mais c'est intéressant. Alors, le premier, le premier, le premier, qui a gagné pendant huit ans et huit mois consécutifs, c'est l'abbé Pierre. Alors, l'abbé Pierre, c'était un homme religieux à la base. Qui a fait énormément pour les personnes les plus démunies. Qu'est-ce que c'est une personne démunie ? Une personne démunie, c'est une personne qui n'a pas les moyens, qui n'a pas assez d'argent, qui a besoin d'être aidée socialement, qu'on a besoin d'accompagner. Bon, bref. Donc, il a utilisé son influence pour aider les personnes les plus démunies. Donc, il a été pendant huit ans et huit mois la personnalité préférée des Français. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, il existe une fondation à des pierres, évidemment, qui est très, très connue. Mais c'est quand même le premier, depuis 1988. Après, le deuxième, c'est Jean-Jacques Goldman, qui a la course avec l'abbé Pierre. Est-ce qu'il va le détrôner ? Alors, détrôner, c'est enlever du trône. Le trône, c'est le siège du roi. OK ? Donc, est-ce qu'il va détrôner ? Après, nous avons eu Yannick Noy, le chanteur ancien tennisman, qui a été pendant longtemps adoré, adulé par les Français. Le commandant Cousteau, qui est resté 5 ans, 9 mois. Alors, moi, le commandant Cousteau, j'aime beaucoup. Je ne suis pas neutre. C'était... J'aime beaucoup le commandant Cousteau parce qu'il a participé à la prise de conscience sur l'importance de la vie des océans, la vie de la nature, l'importance de l'écologie. Donc, je suis obligé de vous parler du commandant Cousteau et de vous dire que c'était l'un de mes préférés. Donc, c'est le quatrième. Après, nous avons eu Zinedine Zidane à la cinquième place des leaders, 3 ans, 5 mois. Sophie Marceau et Omar Sy, les deux sont restés 2 ans. Et David Douillet, un judoka français, ancien ministre, il me semble, qui est resté 1 an. Personnalité française préférée des Français. Bien, donc, on voit qu'il y a quand même un classement. Et peut-être que vous êtes curieux, peut-être que vous vous dites et les candidats à la présidence et les hommes politiques et les candidats à l'Élysée. Bon, mais je vais être honnête, ils sont boudés. Alors, boudé, qu'est-ce que ça veut dire ? Boudé, normalement, c'est un verbe que les enfants aiment bien. Voilà, quand je boude, c'est que je ne fais rien, je ne suis pas content, je ne suis pas choisi. Et on observe que, bon, évidemment, on a un scénario politique. Nous sommes dans des élections présidentielles, nous avons des élections législatives en France, mais les noms des candidats, des principaux candidats présidentiels, ne font pas partie de ce top-là. Aucun n'intègre le top 50 de la personnalité préférée des Français. On se demande pourquoi, ou pas, on imagine très bien pourquoi. Alors, il y avait quoi comme nom ? On avait le nom Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Eh bien, ils ne sont pas dans le top 50 des personnalités préférées. Même pas Emmanuel Macron, le président, ou Édouard Philippe, son premier ministre. Non, 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 ils ne font pas partie. Les personnes, ils préfèrent vraiment le football, ils préfèrent l'astronomie, plutôt que la politique dans ce contexte-là. Donc, voilà une chose intéressante. Je trouve que c'est un peu... C'est amusant, c'est sympa, c'est léger de parler de choses plus tranquilles. Ça nous évite de parler de choses trop lourdes, surtout que ce n'est pas forcément une période facile, une période simple. Mais voilà une chose intéressante. Donc, je vous conseille de lire, de chercher un peu plus d'informations pour savoir quelles sont ces personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait, si c'est des chanteurs, quelle musique, quelle chanson ils ont fait, si c'est des acteurs, quels films ils ont fait, si c'est des personnes qui ont pu créer un mouvement social, qui ont pu créer d'autres personnes, quelles choses ils ont fait, parce que cette immersion, cette recherche que vous allez faire dans ce monde-là, finalement, va vous aider, va vous permettre d'avancer. C'est réellement une immersion dans la langue française et ça va vous permettre d'évoluer. Bien, je vous rappelle que, évidemment, la transcription de ce podcast est disponible sur le portard de français. Ce portard de français, c'est ce qu'est, Eric ? Je le répète, c'est un endroit où vous avez, en plus de la transcription de mes podcasts, vous avez à disposition un tas de matériel pour pouvoir étudier et avancer et progresser de manière autonome en français. Bien, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des suggestions, si vous voulez me suggérer d'autres thèmes dont nous pourrions parler dans un prochain podcast, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon Instagram, je suis à disposition. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt et surtout, n'oubliez pas, 2023, le prochain classement super important, ou pas, des personnalités préférées des Français. À bientôt !